Bienvenue sur France et le jour Aujourd'hui, on révise le vocabulaire du cabinet médical Les instructions Le trait souligne que le son est accentué L'étoile montre que le son est resté en suspens Le petit x signifie que la lettre est muette On fait une liaison quand la consonne finale du mot suit un autre mot, commençant par une voyelle Écoutons Un rendez-vous chez le médecin Le docteur, la docteur, le médecin généraliste Le cabinet médical La secrétaire, la réception La salle d'attente Un patient, une patiente Une visite médicale Une consultation Le stéthoscope, le tensiomètre Le carnet de santé Une ordonnance, un renouvellement Je suis asthmatique Je suis diabétique J'ai de l'hypertension J'ai mal, aïe, ouille Je fume, je vapote Je ne fume pas, je ne vapote pas Je bois de l'alcool Je ne bois pas d'alcool Je ne bois pas d'alcool Prononçons Un rendez-vous chez le médecin Un rendez-vous chez le médecin Ici, on entend plusieurs sons différents Le son EN avec les lettres E et N REN Le son E avec les lettres EZ REN DÉ Et CHÉ Le son OU dans VOUS Avec les voyelles O et U Et le son UN à la fin de MEDEÇIN Un rendez-vous chez le médecin Un rendez-vous chez le médecin Le docteur, la docteur Le médecin généraliste Le docteur, la docteur Le médecin généraliste Ici, il y a le son E Avec les voyelles E et U Docteur, la docteur Et le son 1 dans MEDEÇIN Le docteur, la docteur Le médecin généraliste Le docteur, la docteur Le médecin généraliste Le cabinet médical Le cabinet médical Dans le mot cabinet, le E et le T font le son E CABINET Le cabinet médical Le cabinet médical La secrétaire, la réception La secrétaire, la réception Ici, on entend deux sons différents Dans le mot secrétaire, il y a le son E Avec les voyelles A et I La secrétaire, la réception Et il y a le son ION à la fin RÉCEPTION La secrétaire, la réception La secrétaire, la réception La salle d'attente La salle d'attente Dans le mot salle, le L reste en suspens Salle Et dans le mot attente, le E et le N font le son EN La salle d'attente La salle d'attente Un patient, une patiente Un patient, une patiente Dans le mot patient, le T se trouve entre deux voyelles Donc il se prononce SE PATIENT Et les lettres E et N font le son EN PATIENT Le T est muet Une patiente Un patient, une patiente Un patient, une patiente Une visite médicale Une visite médicale Dans le mot médical Le L à la fin du mot reste en suspens MÉ-DI-CAL Une visite médicale Une consultation Une consultation Dans le mot consultation, il y a le son ON Donc ON avec les lettres O et N Et le son ION à la fin du mot avec les lettres ION Consultation Le T est entre deux voyelles Ici le A et le I Donc il se prononce SE Une consultation Une consultation Le stéthoscope, le tensiomètre Dans le mot tensiomètre, le E et le N se prononcent EN TENT TENT Le tensiomètre Le stéthoscope, le tensiomètre Le stéthoscope, le tensiomètre Le carnet de santé Le carnet de santé Dans le mot carnet, le E et le T se prononcent E Carnet Et dans le mot santé, le A et le N se prononcent EN Santé Le carnet de santé Le carnet de santé Une ordonnance, un renouvellement Une ordonnance, un renouvellement Dans le mot ordonnance, on fait la liaison avec le N de UNE Le E est muet et le O de ordonnance Une ordonnance Et les lettres A et N font le son EN Ordonance Une ordonnance Un renouvellement Dans le mot renouvellement, le O et le U font le son OU Et le E et le N à la fin du mot font le son EN Renouvellement Le T émuet Un renouvellement Une ordonnance, un renouvellement Une ordonnance, un renouvellement Je suis asthmatique Je suis asthmatique Dans le mot SUI, les voyelles U et I font le son OUI Suis Et le S est muet Je suis asthmatique Le T et le H sont muets Et le Q et le U font le son QUE Comme la lettre K Je suis asthmatique Je suis asthmatique Je suis diabétique Je suis diabétique Je suis diabétique Encore une fois, le U et le I font le son OUI Suis Et le S est muet Et dans le mot diabétique Les voyelles I et A se prononcent bien ensemble Di-A Di-A-BÉ-T-I-K Et le Q et le U font le son QUE Comme la lettre K Je suis diabétique Je suis diabétique J'ai de l'hypertension J'ai de l'hypertension Dans le mot hypertension, le E et le N se prononcent AN et les lettres ION se prononcent ION Hypertension J'ai de l'hypertension J'ai de l'hypertension J'ai mal Aï OUI J'ai mal Aï OUI Dans le mot J'ai, les voyelles A et I se prononcent A Les interjections Aï OUI en anglais means AOUCH J'ai mal Aï OUI Je fume, je vapote Je ne fume pas, je ne vapote pas Je fume, je vapote Je ne fume pas, je ne vapote pas Je fume, je vapote Je ne fume pas, je ne vapote pas Je bois de l'alcool Je ne bois pas d'alcool Je bois de l'alcool je ne bois pas d'alcool. Ici, dans le mot « bois », le « o » et le « i » font le son « oi ». « Bois » et le « s » est muet. Dans le mot « alcool », le mot « alcool » est un mot arable. Il se prononce différemment et son écriture est différente aussi. On dit « alcool ». Je bois de l'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Je bois de l'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Pratiquons. Pratiquons ensemble. À ton tour. Répète lentement. Répète normalement. Une consultation. La salle d'attente. Je bois de l'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Je bois de l'alcool. Le cabinet médical. Un patient. Une patiente. Une visite médicale. Je suis diabétique. Le stéthoscope. Le stéthoscope. Le tensiomètre. La secrétaire. La réception. Pratiquons ensemble. Répète rapidement. Le carnet de santé. Une ordonnance. Un renouvellement. Je fume. Je vapote. Je ne fume pas. Je ne vapote pas. J'ai mal. Aïe. Ouille. J'ai de l'hypertension. Un rendez-vous chez le médecin. Je suis asthmatique. Le docteur. La docteure. Le médecin généraliste. C'est fini. On a révisé tout le vocabulaire. Continue à travailler ta prononciation tous les jours avec Français Toujours. Abonne-toi à Français Toujours. A bientôt. C'est parti. Sous-titrage FR ?